Geyd Saleh, vrai chef de l'État et accessoirement de l'État-major de l'AMP, a prononcé un nouveau discours en marge de sa visite à la deuxième région militaire à la Wilaya d'Oran, dans lequel il adresse un salut solennel et respectueux à tous les citoyens qui ont réalisé l'importance des élections. Parmi les propagandes qu'Aul portait par la bande et ses acolytes et qu'il faut combattre, et celles qui tentent de répondre à l'idée que l'armée nationale populaire appuie des candidats aux prochaines présidentielles, c'est là une propagande dont le but est de perturber cette importante échéance électorale, affirme Geyd Saleh, qui salue particulièrement les jeunes qui ont compris l'importance de l'élection présidentielle du 12 décembre. « Eux aussi, ils te saluent, M. Geyd Saleh. » Chaque mardi et vendredi, partent des slogans chargés de défis. « Ma qu'un ch'intichabat, ma al'isabat. » « S'habu l'istimarat min al'imarat. » Gaïd Saleh nous a obligé une période trompeuse avec une justice de comédie sélective et de vengeance. « Le chef d'état-major accentue la répression appuyée par une justice aux ordres des arrestations musclées, garde à vue en violation de la loi et mise en détention sain systématique des manifestants et militants politiques, augure de sombres jours pour l'Algérie et sa révolution. » Maître Bouchachi, défenseur des droits de l'homme, avocat de nombreux manifestants et militants politiques emprisonnés, affirme que le pays glisse progressivement vers une situation de non-droit en raison des dérives judiciaires. C'est le cas de Bilal Ziyan qui s'est vu refuser par le juge de Sidi Mohamed une remise en liberté alors qu'il doit suivre une chimiothérapie. L'entêtement des tenants du pouvoir a imposé une élection présidentielle dans le cadre d'une constitution octroyée et l'une des causes principales de l'impasse actuelle. Cette stratégie participe au dévoiement de la volonté populaire et augure un risque de confrontation aux conséquences préjudiciables pour la nation. Avec un pacifisme incroyable, les Algériens continuent de neutraliser la carte de la violence et à rendre risibles les pratiques restrictives à travers lesquelles le régime tente de mettre fin à la révolution pacifique en imposant une élection présidentielle le 12 décembre qui lui permettra de reconstituer sa façade civile. Les Algériens pensent qu'ils devront passer à une vitesse supérieure dans leur mouvement de protestation pacifique pour imposer le rapport de force nécessaire au changement voulu. Le pays ne se gère pas comme les casernes où il n'y a pas de place au débat, à la critique ou même à la pensée libre. Imposer le système des casernes dans la vie sociale conduit à la tyrannie. Jusqu'où ira le chef d'état-major dans son acharnement à bloquer la voie à une vraie transition politique et dans sa volonté de maintenir le système en place contre la volonté populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 – Très bien, mais les Algériens aussi, M. Hérèche, les Algériens étaient contre ce cinquième mandat, ils sont aussi contre cette élection qui est prévue le 12 décembre. Ils veulent un vrai changement, un vrai changement du système et une vraie Algérie fondée sur les droits et les libertés. – Oui, tout à fait. Je vais vous donner la parole parce qu'on a été rejoints par M. Zahraoui, on lui donnera la possibilité de rejoindre le plateau. On essaiera de voir cette vidéo, ce qu'a dit Ghaït Saleh aujourd'hui dans la deuxième région militaire à Wahran. On écoute Ghaït Saleh. – Sous-titrage M. Zahraoui, – C'est la premièreция. – Ce qui donne des vidéos, les jeunes scè kicks de C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ça, c'était la parole de Gaïd Salah. Il a insisté, persiste sur l'élection présidentielle le 12 décembre. Je l'ai dit dans mon intro, salut solennel et respectueux à tous les citoyens qui ont réalisé l'importance des élections d'après Gaïd Salah. Et salut aux jeunes qui ont compris l'importance de cette élection. – D'abord, on est très content de vous avoir dans cette émission. C'est vrai qu'il y a... – Oui, je n'ai pas vu arriver de voiture, mais ce n'est pas grave, je m'excuse auprès des téléspectatrices et téléspectateurs. – On est très content de vous avoir dans cette émission, Hassan Zahraoui. – Oui, je suis très content. Je reviens à vous, M. Hirich. Donc, vous voulez continuer par rapport à votre idée ? – Oui, tout à fait. Je disais que déjà, si on était tenté d'accepter, je dis bien si et un grand si, d'accepter ces élections, il y a un certain nombre de conditions qui devraient évidemment être remplies pour pouvoir faire des élections sereines. – Bien, la première, c'est que Gaïd Salah arrête de faire des meetings dans les casernes, parce qu'on voit bien qu'il s'agit d'un meeting. Il a son micro, il a son estrade, il a ses soldats, etc. Un meeting où il s'adresse à des militaires et par ricochet s'adresse au peuple algérien. Je dis bien par ricochet. Donc, il n'y a aucun respect par rapport au peuple algérien. Deuxièmement, Gaïd Salah, ce n'est pas son rôle. Ni de faire de la politique, ni encore une fois de le faire à partir des QG de région militaire, c'est extrêmement grave. Le troisième point, c'est que l'armée algérienne, du moins l'état-major de l'armée, a toujours désigné le président de l'Algérie depuis 1962. C'est l'armée des frontières qui a placé, l'armée des frontières à la tête de laquelle était le sombre colonel Boumdian Mégaloman, qui a placé Ben Bella, Ahmed Ben Bella. Donc, quand Gaïd Salah nous dit que l'armée ne soutient aucun candidat à la présidentielle, les Algériens… Ce n'est pas possible. Parce qu'autant il voulait imposer un cinquième mandat, celui de Bouteflika, autant il va nous imposer, évidemment, un président. Donc, aujourd'hui, de vraies élections. D'abord, ce n'est pas de façon précipitée. Il faudrait qu'il y ait une période de transition. Et il faudrait que des candidats potentiels comme Karim Tabou, comme Bourga, comme Isad Rabrab, comme Alirdiri, comme les jeunes Belarbi Boumala et plein d'autres. Et même Mlle ou Mme Messoussi. Ces gens-là, ils ont tout à fait le droit de prétendre présider au destiné de l'Algérie. Et ça permettrait, justement, une phase complètement nouvelle, une nouvelle Algérie, une nouvelle république. Mais aujourd'hui, Gaïd Salah, il est en train de bloquer tout ce processus. Il est en train de nous imposer de fausses élections. Des élections à l'avance frauduleuses, orchestrées par les mêmes personnages qui étaient autour de Bouteflika. Est-ce que vous pensez qu'il y a un souci de reconstruire cette façade d'origine ? C'est la seule perspective, le seul but, le seul scénario que prépare l'État-major de l'armée. – Très bien. Restez avec nous, M. Hirosh. Je reviens à vous, Rachid Nekes. Rachid Nekes, vous, vous étiez candidat aux premières élections qui étaient prévues cette année, le 18 avril, dans le fameux cinquième mandat. On a vu ce qui s'est passé. Les Algériens se sont soulevés. Jusqu'à maintenant, on est dans le septième mois, avec un pacifisme extraordinaire. Ils demandent une vraie transition. Ils demandent à bâtir une nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Gaïd Salah et de son entourage d'imposer cette élection présidentielle ? – Tout d'abord, à nouveau, je vous remercie pour votre invitation. Vous savez, au bout de sept mois, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui se passe en Algérie. Ce qui s'est passé le 2 avril, lors de la destitution du président Bouteflika, c'est un coup d'État. C'est l'armée qui a pris le pouvoir en Algérie. Pourquoi l'armée a pris le pouvoir ? – Un coup d'État. – Bien sûr, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État de palais, révolution de palais. M. Gaïd Salah a demandé à Bouteflika de démissionner. Tout le monde sait qu'il est mort, mais on va dire formellement, il a demandé de démissionner. Il a démissionné. Donc il a été destitué. La question qui se pose est, pourquoi l'armée, aujourd'hui, l'État-major de l'armée algérienne, bloque le processus de transition dont parlait le docteur Hirsch ? Est-ce que vous savez que dans tous les pays du monde, il y a une armée qui n'a aucune difficulté avec une transition politique ? Que le président s'appelle X ou le président s'appelle Y, ou que le gouvernement s'appelle A ou un gouvernement s'appelle B, l'armée reste une institution respectée par l'ensemble de la population d'un pays, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre ou en Algérie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, aujourd'hui, l'armée algérienne, l'État-major algérien, ne souhaitent pas qu'il y ait une transition politique et dans tous les cas de figure, quel que soit le nouveau président ou le nouveau gouvernement, elle sera respectée. Très bien. Et d'après vous, pourquoi ? D'après moi, c'est les réponses que je peux apporter et sur lesquelles on peut échanger ensemble. Je crois que l'armée algérienne a peur de futurs règlements de comptes. Je crois que l'État-major de l'armée algérienne a peur que si demain il y a un nouveau président, ce nouveau président va pointer du doigt certains dysfonctionnements de certains personnages de l'armée algérienne. C'est la raison pour laquelle je crois, aujourd'hui, que si l'ensemble du peuple algérien et avec ses représentants, nous ne donnons pas des garanties très claires à l'État-major de l'armée pour dire qu'il n'y aura pas de règlement de comptes, pour dire qu'il n'y aura pas de procédure judiciaire et pour dire qu'il n'y aura personne qui ira en prison, je crois qu'on ne sortira pas du blocage institutionnel auquel nous assistons depuis sept mois aujourd'hui en Algérie. – Ça veut dire que le déblocage est lié à ces garanties, d'après vous ? – Oui, il faut absolument négocier une loi d'amnistie avec l'armée algérienne pour dire ne vous inquiétez pas, personne ne sera poursuivi. Car il n'y a pas d'autre explication au blocage aujourd'hui de l'armée. Quand je vois par exemple M. Gaët Salah, et vous savez que je l'ai déclaré publiquement en avril et en mai dernier, j'ai demandé à M. Gaët Salah ou quiconque de l'État-major de participer à la surveillance de la modification de la constitution de façon à permettre à chaque Algérien de se présenter. – Très bien, pourquoi c'est au peuple algérien de donner ces garanties ? Alors qu'on voit le comportement de l'État-major à sa tête, le Gaët Salah qui est en train d'emprisonner des jeunes, qui est en train de mettre en prison des symboles historiques comme Bourgha, des militants politiques ou des chefs politiques comme Karim Tabou, des capitaines d'industrie, pourquoi ? Alors que lui, il est en train de faire tout à fait le contraire. M. Hirach a parlé d'apaisement alors qu'il est en train de faire le contraire de tout ça. – C'est ce que je viens de vous dire, quand quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque. Aujourd'hui, l'État-major algérien a peur. Comme vous avez 20 millions d'Algériens dans la rue. – Cette peur, on peut dire que c'est une genre de panique, qui a une certaine panique, que le peuple n'acceptera pas que la situation peut continuer. Et depuis le 22 février, il l'a montré, il le démontre chaque semaine, qu'il ne voudra pas revenir à l'avant le 22 février. – Mais je vais vous répondre. – Que pour lui, c'est clair, personne ne peut tracer son destin comme avant. – Mais je vais vous répondre, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, il se passe la même chose à Venezuela depuis 5 ans et à Hong Kong depuis 5 ans. Vous savez, le peuple, il a beau rester pacifique, l'armée, elle a des chars, elle a des missiles, elle a des avions, l'armée ne cédera jamais si elle a peur et si demain, elle risque d'être poursuivie par la justice algérienne. Je crois qu'il faut être très pragmatique. Il faut être pragmatique aujourd'hui. Ou bien on part dans un cycle qui va durer 10 ans, où tous les vendredis, le peuple algérien va sortir, et dans ce cas-là, le pays va couler sur le plan économique. On voit bien qu'ils veulent recourir à l'endettement extérieur, à la planche à billets, ils l'ont déjà fait. Ou bien on essaie de négocier, comme cela s'est fait en Argentine, après la dictature dans les années 80. – Mais vous savez très bien, Rachid Nekes, que quand on négocie, il faut deux parties. Et pour l'instant, l'autre partie, elle ne veut pas négocier. Elle veut garder le pouvoir, elle ne veut pas le donner. Elle ne veut pas négocier. – Elle ne le donnera pas. Tous les signes sont là, tous les signes. Depuis le 22 février, le Ghaït Salehi nous dit, nous on est là, on est en train d'accompagner les revendications du peuple, alors qu'il est en train de faire tout à fait le contraire. – Je suis d'accord. – Chaque semaine, il sort d'une caserne, il nous fait un speech. Donc clairement, ce Ghaït Salehi et son entourage, ils ne veulent pas qu'il y ait un changement de régime. – Mais je viens de vous dire pourquoi ils ne veulent pas… – Si vous permettez, je vais juste répondre à ça. – Oui, absolument, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, que se passe-t-il en Algérie ? Aujourd'hui, il y a eu la mise en place d'un nouveau Conseil de la Révolution, comme autant de beaux métiers, après le coup d'État. Il faut être très clair. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence, depuis sept mois, d'un Conseil de la Révolution avec à sa tête M. Ghaït Salehi. Ah, regardez ces images, ça ne vous rappelle pas les années 70 ? C'est dans les années 70, ou après un coup d'État, que se passe-t-il ? Le général en chef se présente à la télévision, entouré d'officiers de l'armée du pays. Nous assistons aux mêmes images que dans les années 70. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui a le pouvoir en Algérie, c'est un Conseil de la Révolution avec à sa tête M. Ghaït Salehi. Et il ne cèdera, ni lui, ni son État-major, aucune parcelle du pouvoir, tant qu'on n'aura pas compris qu'avec cette armée-là, il faut donner des garanties. Et s'il n'y a pas de garantie, nous allons nous orienter gentiment vers une situation à la Venezuela ou au Hong Kong, c'est-à-dire que ça va traîner, traîner et traîner. Et qui va être le grand perdant ? Ça va être le peuple algérien et l'économie algérienne. Regardez ce qu'a fait le Soudan. Le Soudan, le peuple a élu des représentants, et ce sont ces représentants qui ont négocié avec l'armée soudanaise. Et on a bien vu qu'ils se sont tombés sur un accord. Ils ne cèderont aucune parcelle du pouvoir. Et je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez vu qu'à la va-vite, ils ont modifié la Constitution pour interdire à tout candidat de se présenter s'il n'a pas un niveau universitaire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si cette loi avait été pratiquée en 1962, ni Boumediene, ni Ben Blasri Président, ni Boumediene, ni Shadli, ni Zerwal, ni Boutflera, parce qu'aucun d'eux n'a eu un niveau universitaire. Donc on voit bien que le pouvoir a peur et utilise la Constitution pour empêcher quiconque de se présenter, sauf si bien sûr il sert les intérêts armés. Avant que Hossein Zaraoui prenne la parole, Rachid, moi je suis assez sceptique là-dessus. Je suis assez d'accord que l'état-major, enfin un certain nombre de membres de l'état-major, je ne suis pas convaincu que ce soit tous, et peur évidemment d'être poursuivi en justice. Mais un, la Nouvelle-Algérie n'est pas là pour instaurer l'impunité. Deux, moi je pense qu'il y a un agenda qui n'est pas uniquement propre à l'état-major et propre à l'Algérie. Vous avez cité, Rachid Nekaz, l'exemple du Soudan. On a vu le rapport de force au Soudan. On a vu comment l'Arabie saoudite et les Émirats ont soutenu ouvertement la jeune militaire au Soudan. Il a fallu l'intervention de l'Europe et des États-Unis pour aboutir à cette discussion, à ce dialogue entre les civils et les militaires. Ces mêmes Soudiens, ces mêmes Émiratis ont actionné les mêmes leviers pour s'immiscer dans les affaires de la Libye à travers le maréchal Haftar. C'est aussi l'abouti ou pas ? Oui, ça a abouti en tout cas en Égypte. Ils se sont immiscer justement des affaires internes à l'Égypte. Ils se sont immiscer dans les affaires internes de l'Iran, du Qatar et s'immiscent dans les affaires internes de l'Algérie. Donc malheureusement, il n'y a pas que l'agenda algérien. Il y a l'agenda aussi et d'ailleurs le peuple algérien le crie dans la rue en dénonçant justement l'influence émirat. Et s'immiscerait l'influence émirat. Voilà. Donc il n'y a pas que la problématique de l'impunité, il y a cette problématique géopolitique. Très bien. Je reviens à vous, M. Hirish. Rachid Nekaz, on doit donner la parole à M. Zahraoui qui attend. M. Zahraoui, encore une fois, merci d'être avec nous. M. Zahraoui, vous avez entendu les arguments de Rachid Nekaz qui dit qu'on doit donner des garanties à cet État-major si on veut sortir de cette crise. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique de négociation ? Écoutez, quand on a affaire à un système, à un régime opaque, on ne sait pas qui fait quoi derrière parce que ce qui est le plus important n'est pas visible. De mon point de vue, du sociologue, mais aussi de l'analyste politique et d'intellectuel, tout simplement engagé. Bon, la situation actuellement se trouve engagée au niveau de trois grands acteurs. D'une part, le Hirak, le peuple, depuis le 22 février, mais bien avant, pour leur rendre hommage, vous avez l'armée et l'état-major. Et vous avez ce que j'ai appelé ici sur le Maghreb, les acteurs invisibles. Vous avez parlé des Émiratis, on m'a dit dernièrement qu'ils sont visibles. On les connaît, mais on ne sait pas comment ils agissent. Donc, ils agissent dans l'ombre. Je ne sais pas. Donc, moi, je pense que la situation actuelle est très difficile à appréhender parce que le peuple marche. Le peuple, il est clair avec lui-même. Il a découvert une force inimaginable dans son unité. Il sait que l'unité, c'est sa force. Donc, pourquoi il est difficile à appréhender ? Attendez, M. Nasser, que je continue le raisonnement. Il sait que l'unité est sa grande force. Et ça, la moindre faille sur l'unité, c'est sa mort, c'est sa faiblesse. Et il a un objectif commun. Il a une phrase, Karl Marx disait, une idée qui s'empare des masses devient une force. T'n'hauga, un jeune de Bab-louette qui a lancé un slogan, qui a été mobilisateur. La force de ce Hirak, c'est son pacifisme. Rachid disait tout à l'heure qu'on est dans les années 70, les scénarios des années du coup d'État. Pas du tout. Pas du tout. C'est oublié qu'il y a un changement de génération, un changement de donne. Je parle de l'armée. Oui, oui, de l'armée. Je parle que de l'armée. Oui, oui. Mais l'armée ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans la rue, même si elle ne le dit pas. Moi, je partage assez le point de vue de Nikas par rapport à, disons, la peur d'être jugé, de rendre compte, etc. Mais je ne crois pas que ce soit le seul mobile. Alors, je rejoins le droit de Hassan. Ce n'est pas le seul mobile. Au fond, je pense que, comme du côté du Hirak, il n'y a pas de représentants. Il n'y a pas. Il ne s'est pas structuré. Je reviens de la République et j'ai rencontré Jean-François Kahn. Il m'a dit que si le peuple continue comme ça, il va directement dans le mur. Il m'a dit où sont ses représentants, avec qui négocier, avec qui parler. Mais seulement, voilà, ce qu'on oublie, c'est que le peuple, il est clair, lui. Il a dit… Mais aussi, c'est une arme à double tranchant, M. Zahraoui. Il y a beaucoup qui disent aussi, d'observateurs, que s'il y avait des représentants de le Hirak, que ça fait longtemps que ce Hirak ait été soufflé, parce qu'on sait très bien les pratiques du régime, comment il manipule et comment aussi il agit, quand il y a des têtes. – Oui, mais… – Non, 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 mais je n'ai pas fini. – On va laisser finir. – On va laisser finir. – Juste une question, juste une question pour toi. Mais par rapport aux représentants, mais au fur et à mesure que le représentant, justement, émerge, ils sont mis en prison. – Oui, oui, j'ai pas fini le raisonnement. – Allez-y, continuez, M. Zahraoui. – Oui, parce que, bon, Dijon, c'est ma faute, je suis arrivé en retard, mais ce n'est pas ma faute, vraiment. J'ai attendu le taxi, il n'est pas venu, ce n'est pas grave. On ne va pas passer 100 ans. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le peuple algérien et son devenir. Bon, la situation, les élections sont prévues pour le 12 décembre. M. Gaïd Salah, il tient énormément, sans doute appuyé, appuyé de l'extérieur. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'opinion internationale. Ce peuple, il donne un exemple de citoyenneté, de démocratie, de conscience politique inimaginable. Personne ne peut ignorer cette donne. Il est porté par une jeunesse que le Parlement européen vient de saluer. Le Parlement européen, la présidente, a déclaré qu'elle soutenait le réacte. C'est énorme, c'est important, même si on peut considérer que c'est symbolique, simplement. Mais, alors, ces élections, bon, c'est un paradoxe. On organise des élections et on met en prison les portes-drapeaux, les porte-paroles, disons les figures emblématiques. On aurait pu mettre, d'ailleurs, j'ai été étonné de ne pas voir mon ami Rachid Nekaz derrière les barreaux. Peut-être qu'il est… Moi, j'aimerais bien le voir ici, sur le plat, vous ne pouvez rien les barres. Moi aussi, moi aussi. La Présidente, avec grand plaisir. La Présidente, avec grand plaisir. Absolument, mais oui, c'est un honneur. J'ai aucun problème. Oui, c'est un honneur, c'est vrai. Pour des raisons politiques, j'aime les râles. Absolument, bien sûr, pour le peuple, c'est important. Mais, il est paradoxal, monsieur le chef d'état-major. Moi, je ne l'insulte jamais, je ne l'attaque jamais, etc. Il n'insulte aucun argent. Voilà, absolument. Mais, le problème, c'est qu'il est dans une position, pour le moins, contradictoire. D'un côté… Et pourtant, c'est Zahraoui. Juste par rapport à l'insulte, lui, il a insulté. Il n'a pas hésité à insulter tous ceux qui sont contre lui. Non, non, ce n'est pas parce qu'il vous insulte. Il a parlé de Sherlima, il a parlé de… Non, non, mais ce n'est pas parce qu'il insulte qu'il faut tomber dans l'insulte. Très, très bien. Il faut parler politique. C'était juste… Il faut parler politique. Il faut lui dire politiquement. Vous êtes dans la contradiction, monsieur le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense. D'un côté, vous dites que vous allez accompagner le Hirak, les revendications populaires… Il l'accompagne en prison. Oui, et vous l'accompagnez en mettant en prison les principaux acteurs de ce mouvement. Enfin, les quelques principaux acteurs parce qu'ils ne sont pas… Heureusement qu'il y en a encore pas mal parce que sinon, ça n'avancerait pas. Il les met en prison. Il les met en prison alors qu'on ne peut plus s'exprimer. Alors, s'il veut vraiment aller vers des élections, il faut d'abord parler à ce peuple, le rassurer, lui dire qu'est-ce que… Bon, demain, les élections ont lieu. Ils ont eu lieu. Il y a un président de la République. Dans la constitution algérienne telle qu'elle existe, le président de la République a tous les pouvoirs. Il peut décréter à tout moment un état d'exception, un état d'urgence et il peut dire interdiction de manifester. Mais il ne pourra pas parce qu'il y a une force. Dans ce rapport de force, le peuple a le rapport de force mais il n'a pas la force. – En tant que sociologue, qu'est-ce que vous voulez dire en tant que sociologue ? Est-ce qu'on ne pourra pas gouverner l'Algérie comme avant ? Ça veut dire que le président qu'il veut l'imposer ne pourra pas gouverner l'Algérie comme avant parce que vous parlez d'une conscience des Algériens qui est extraordinaire. – Monsieur Nasser, ça fait sept mois que le peuple algérien fait l'apprentissage de la démocratie. La société algérienne s'est découverte elle-même, le peuple algérien a redécouvert la liberté de parole, la liberté de se parler, la liberté de faire nation. Donc ils sont en train de faire nation, ils sont en train de faire peuple. Ce qu'on a divisé, ce peuple qu'on a divisé, qu'on a nié, qu'on a humilié, maintenant il s'est découvert une force, celle de l'unité, celle d'être fier d'être Algérien, celle d'être fier d'être citoyen, celle de portée de marché pour l'avènement d'une démocratie. Personne, personne au monde ne peut voler la victoire de ce peuple. Certes, il peut y avoir du temps parce que le changement, j'ai toujours dit moi qu'il y avait deux logiques en présence. Celle du temps court et c'est celle du pouvoir et de Gaïd Salah qui veut aller au plus vite pour régler le problème, sortir de la crise. Ce n'est pas une crise, c'est une seconde révolution. Elle est profondément structurelle, elle touche au fondement de la nation, de l'État tel qu'il a existé. Donc le peuple veut un changement radical à partir du moment où il sait prononcer, où il sait où il va. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être dans la posture du règlement de compte, il ne faut pas être dans la posture de la haine. D'ailleurs, Tocqueville dit que la communauté des haines produit toujours le fond des amitiés. Mais c'est ce qui se fait, le peuple algérien, il est uni parce que tous ont un règlement de compte avec le pouvoir. Qu'il soit islamiste, berbériste. – Oui, c'est pour ça qu'il est dangereux. – Il faut des gens qui apaisent. – Absolument, absolument, Rachid, moi, personnellement, je pense que plus jamais rien ne sera comme avant. Le peuple, il est sorti. Monsieur Nasser, vous allez au marché, est-ce que vous allez au marché, vous revenez à la maison les mains vides ? Non. Et le peuple algérien, si on parle de révolution, il est sorti, vous pensez qu'il va réintégrer la maison comme ça ? Il va revenir à l'ancien système ? Jamais, fini, maintenant, c'est le type de changement qui va avoir lieu sur lequel il faut se poser des questions. Cette élection présidentielle, pardon, parce qu'après, comme je suis arrivé en retard… – Non, 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 on vous laisse parler, monsieur Zahra. – Oui, donc voilà, ce peuple, lui, il a découvert quelque chose qui est extraordinaire. Moi, personnellement, j'avais fait des enquêtes, me voulant le petit Marx du tiers-monde sur la classe ouvrière en Algérie, je voulais faire une thèse d'État sur la classe ouvrière en Algérie. Et j'allais dans les usines, j'allais un peu partout, et je voyais une société bloquée, une société qui n'arrivait pas à parler d'elle-même. Et tout à coup, c'est une implosion, une explosion, la découverte de la liberté de parler, de se parler, de se rencontrer, d'échanger. Or, en sept mois, il y a eu beaucoup d'idées de mise en mouvement. C'est vrai que ce n'est pas encore structuré, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la suspicion, tout le monde a peur de tout le monde, dès qu'on désigne monsieur Nasser, on dit non, non, il va être acheté par le pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Rachid Nekaz, ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, on ne va pas l'acheter. Ce n'est pas possible, il est encore plus. Ce n'est pas de mal à veille. Donc, il y a des personnalités qu'on ne peut pas acheter. C'est vrai que c'est le défaut peut-être du hiérarche de ne pas être structuré, de ne pas désigner des leaders, etc. Moi, j'ai pensé à un moment donné aux états généraux, aux assises citoyennes, pour essayer de voir, d'avancer, de dégager une feuille de route, un projet, etc. Mais il n'empêche que maintenant, les choses vont vite, s'accélèrent, le 12 décembre. Mais écoutez, soyons raisonnables et soyons simplement, même, on est pour les élections. Allez, on y va. – Est-ce que vous êtes pour ou contre les élections ? – Ah non, moi, je ne suis pas pour des élections comme ça à brader. Parce que, non, non, des élections… – Oui, oui, non, je ne suis pas d'emblée comme ça, je ne dis pas, je suis contre les élections comme ça. Voilà, je veux dire de façon comme ça, expéditive. Non, je dis que les conditions nécessaires et suffisantes ne sont pas réunies. D'abord, le délai, le délai, il est très court. Et puis, surtout, surtout, on ne nous explique pas quels seront les prérogatives de ce président. Est-ce qu'il est seulement transitoire ? Est-ce qu'il est permanent ? – Non, non, c'est écrit, c'est dans la constitution actuelle. – Oui, oui, oui. – Oui, oui, oui. – Voilà, oui, oui. – Kimel Barak, Kimel Yom. Dans la constitution actuelle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que s'il doit y avoir l'élection d'un président, il faut qu'il y ait un comité international de contrôle de ces élections, et donc dans la transparence la plus absolue. Il faut que les candidats soient aussi ceux que le peuple reconnaît comme légitimes. Et donc, il y a toute une série de conditions qu'il faut réunir, qui ne le sont pas pour le moment. – Très bien, restez avec nous, M. Zahraoui. Je pense que vous voulez prendre la parole, M. Heer. – Je voulais rebondir au moins sur deux ou trois points. Le premier point, c'est que quand on dit que le président de la République, effectivement, a tous les pouvoirs, c'est vrai, sur les papiers, dans la constitution, le président de la République a tous les pouvoirs. Mais depuis 1962 à aujourd'hui, le président de la République n'a aucun pouvoir. En fait, pourquoi les Algériens se battent ? Pourquoi ils sont dans la rue ? Les Algériens sont dans la rue parce qu'ils veulent un vrai président et non pas un président marionnette. Pourquoi ils ne veulent pas des élections du 18 avril, du 4 juillet et du 12 mars ? Parce qu'ils ne veulent pas un président marionnette. Ils veulent un président réel, élu par le peuple, désigné par la majorité des Algériens, qui puisse avoir un cap, qui a un programme et qui a véritablement en tête… – Et son fraude. – Oui, les intérêts supérieurs de l'Algérie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on me dit que le Hirak n'est pas structuré. Le Hirak est structuré dans la mesure où il sait exactement ce qu'il veut. Depuis maintenant, bientôt huit mois, les slogans ont évolué en fonction des contextes politiques, en fonction d'un certain nombre de données internes et externes, en fonction des rapports de force, en fonction des événements qui se précipitent de part et d'autre, en fonction de la réaction de l'armée, justement, vis-à-vis de cette rue, vis-à-vis de ce peuple, en fonction, justement, des positions de l'armée vis-à-vis des leaders, des leaders populaires, ainsi de suite. Après, on va nous dire que les élections, il suffit qu'il y ait des observateurs ou qu'il y ait même des conditions préalables dont on a parlé à plusieurs reprises, qu'un milieu ne s'est vanté, soi-disant, d'imposer un certain nombre de préalables, etc. On a vu tout ça que c'était de la supercherie. Mais ça ne suffit pas. Même dans des conditions fixées aujourd'hui par l'opposition, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Prenons deux ou trois exemples. Prenons le candidat Rashid Nekaz que j'ai en face de moi. Prenons un candidat… Je ne suis pas candidat. Je ne peux pas écouter l'élection. Non, mais je préfère le dire. Je préfère le dire. Même dans des conditions… Je parle bien dans des conditions préalables résolues. Mais sans la dissolution du FLN et du RND, il ne peut pas avoir une égalité des chances entre les candidats. Les milliards de dinars, les milliards et les milliards de dollars, les milliards d'euros, leur présence dans l'administration, etc., de ces deux parties du pouvoir-là, feront que ce sera toujours un des leurs qui sera élu de Nassar. Donc, il faut qu'il y ait une égalité des chances. Pour qu'il y ait une égalité des chances, il faut impérativement la dissolution du FLN et du RND. Ce n'est pas possible. Autrement, tout le reste serait de la supercherie. Donc, il y a les conditions préalables dont tout le monde a parlé. Il y a évidemment la condition préalable extrêmement importante. C'est qu'au sein de l'armée, au sein du moins de l'état-major, qu'il y ait un vrai dialogue entre les officiers et qu'ils décident de se retirer de la vie politique. Et donc, non seulement, ce n'est pas une annonce comme ça, dans un meeting militaire, Gaïd Salar, qui dit que l'armée ne s'occupe pas de ça, il ne soutient aucun candidat. Ça, on l'a entendu depuis 60 ans. – Oui, mais lui, il a dit aujourd'hui que l'armée ne soutient aucun candidat à la présidentielle. – Il l'a dit du temps de Bouteflika. Il l'a dit à chaque étape pendant les 20 ans de Bouteflika. Et avec les 5 ans qu'il allait lui attribuer que… Bon, il était pour le 5e mandat, mais que l'armée allait accompagner les élections pour assurer, comment dire, la transparence. Tout ça, c'est du pipeau. Depuis l'indépendance, à ce jour, l'armée s'est immiscée dans les élections algériennes. Donc, je ne vois pas par quel miracle, sans qu'il y ait véritablement changement structurel, par quel miracle, aujourd'hui, l'État-major ne va pas s'immiscer. Donc, ce que je préconise, et je le répète encore une fois, c'est qu'il y ait un dialogue sincère. Non pas comme ça a été dit par mon ami Abashid Nekaz, parce qu'on n'est pas dans la configuration soudanaise. – Comment vous voyez ce dialogue d'argent ? – Le dialogue doit… – L'Argentine ? – Non, 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 le dialogue, il doit s'effectuer d'abord et avant tout au sein de l'État-major. Que les officiers décident et nous disent comment ils comptent se retirer de la vie politique, avec quel agenda, pour que désormais, l'armée soit protégée des aléas politiques, des aléas économiques, des aléas financiers, des aléas de magouille, des aléas de drogue, de machin, etc., etc. Il faut que les officiers soient absolument protégés. – C'est comme là… – Vous savez comment fonctionne l'armée. – Mais c'est ce que je suis en train de dire. – Par le dialogue. – Non, mais le seul dialogue, Arachid Nekaz, je veux bien être rêveur, mais moi, je suis pragmatique, j'observe la scène politique de cette façon. – Non, pas de la paix. – Moi, je ne me présente nulle part, je ne fais partie d'aucun parti, etc. – On dialogue, on dialogue, oui. – Ce que je dis, c'est que si véritablement, on veut s'en sortir, il faut qu'il y ait un vrai dialogue au sein de l'État-major. – Mais dans aucun… – C'est celui-là. – Dans aucune armée au monde, il y a un dialogue de caisse. – Je suis désolé, dans toutes les armées du monde, il y a eu d'abord dialogue. – Il n'y a aucun dialogue. – Non, aucun. – Je suis désolé. – Même la France, on est en France. – Au Portugal, il y a eu dialogue. – Les chefs d'État-major. – En Espagne, il y a eu dialogue. En Grèce, il y a eu dialogue. En Argentine, au Brésil, au Chili. – Jamais. – Je suis désolé. – Jamais. – Il a fallu… Je suis désolé. – Il y a eu des coups d'État. Il n'y a jamais de dialogue dans l'armée. – Oui. – Après les coups d'État. – Quand on est passé du système militaire… – Il faut un coup d'État. – Quand on est passé… Rachid Vikazi, il faut écouter jusqu'au bout. – Tu vous écoutes ? – Oui. Quand on est passé du système de coup d'État, du système militaire au système démocratique, il y a eu d'abord dialogue au sein des officiers. – Il y a eu d'abord acceptation. De tous ces pays-là, en Amérique du Sud, en Europe du Sud, dans ces pays-là, il y a eu d'abord, et même au Soudan dont vous parlez, il y a eu d'abord dialogue entre les officiers de l'armée pour décider. – Je peux donner un exemple. – Je viens de l'étonner. – Ce n'est pas un dialogue. – Ce n'est pas un dialogue. – Je viens de l'étonner. – Attendez un exemple. – Regardez la fin. – Le chef d'État-major, quel est le majeur ? – Est-ce qu'on peut avoir un dialogue au sein de l'État-major ? – Bien sûr. Il faut qu'il y ait un dialogue au sein de l'État-major. À la place des meetings, il est important que les officiers… les officiers algériens se concertent entre eux à tête froide et considèrent effectivement l'avenir de ce pays, l'avenir de cette jeunesse, de ce que sera l'Algérie en 2030, en 2050, dans un siècle, dans deux siècles. C'est maintenant que ça se décide. L'Algérie dans un siècle se décide en 2019. Et donc que les officiers se disent, bon, eh bien voilà. Maintenant, il faut déjà qu'on dialogue entre nous et qu'on dise que finalement, voilà, l'armée ne doit plus s'immiscer des affaires politiques. – Très bon. – Elle doit s'occuper véritablement de défendre le pays et d'être autonome par rapport aux puissances étrangères, d'être véritablement une armée professionnelle. – Et comment on arrivera aussi… – Et d'être attractif. – Comment on arrivera à convaincre cette armée ? Parce qu'il peut aussi, Rachid Néquez, vous dire que vous êtes en train de rêver aussi. Vous avez dit à Rachid Néquez que je ne suis pas un rêveur. Et il peut aussi vous dire… – Non, 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 mais je réponds en une phrase. – Très bien, parce qu'on doit aussi donner la parole à… – Je ne suis pas en train de dire que l'armée va le faire. – Très bien, mais est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent faire un forcing ? – Oui, oui. – Par exemple, cette révolution, si elle continue dans le temps ? – Cette révolution des mentalités au sein de l'armée, elle est possible si le mouvement algérien dans la rue continue avec force, avec patience et avec pacifisme. Et ils verront justement que le peuple algérien est déterminé à changer la donne. – Je crois qu'à ce moment-là, les officiers ne sont pas tous idiots. Il y a des officiers extrêmement intelligents et qui comprennent très bien qu'il faut passer à une nouvelle Algérie. – Mais pour l'instant, ils n'ont pas compris ça. – Pour le moment, ils n'ont pas le droit à la parole. – Rachid Néquez, M. Zahraoui a parlé de deux situations. On voit bien très bien que l'état-major et son entourage n'ont pas le temps. Il veut donc cette élection que coûte. Et pour lui, c'est une question de survie, de mettre en place cette vitrine civile. Mais de l'autre côté, l'autre situation, c'est la révolution. C'est le peuple algérien qui a tout le temps pour rebâtir cette Algérie, cette Algérie nouvelle dont il rêve, dont il voit dans les réseaux sociaux d'autres pays, comment ils s'épanouissent et tout ça. – Juste pour rebondir par rapport à la proposition du Dr Hérèche, une armée, quand on veut faire un changement, il faut un coup d'État. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, la structure de l'armée algérienne, elle est comment ? – Quand on veut faire un changement, il faut un coup d'État. – C'est-à-dire qu'en gros, il y a une personne de l'état-major qui prend le pouvoir à la place du chef actuel. C'est la seule façon de procéder à un changement. – Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir un dialogue, comme il le dit M. Hérèche ? – C'est son avis, mais moi je vous dis l'expérience des régies militaires. À chaque fois qu'il y a un changement dans une armée, c'est parce qu'il y a une personne qui prend la place du chef. Parce que le principe même de l'armée, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Ce sont des ordres qui doivent être appliqués. Quelle est la structure de l'armée algérienne ? Il y a 7000 colonels qui sont poussés à la retraite à l'âge de 45 ans et 300 généraux qui occupent le haut de la pyramide algérienne. Et ces 300 généraux, s'il y en a un qui sort du lot, il est éliminé. Donc il n'y a pas de dialogue. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Et je vous donne l'exemple de la France. Le chef d'état-major français a osé dire quelque chose en opposition à la déclaration du président Macron. Qu'a fait le président Macron ? Il l'a limogé à la minute même. Voilà, le principe de l'armée, l'armée doit exécuter des ordres. Et même moi, je refuse qu'il y ait un dialogue au sein de l'armée. Mais imaginez, par exemple, Docteur Irèche demain, ou M. Giudy demain, ou M. Zahraoui demain, devient président, et tout d'un coup, vous avez des gens à l'intérieur de l'institution militaire qui commencent à remettre en question des ordres qui viennent du pouvoir civil. Non, si je peux me permettre. Je vais me poursuivre, je vais me poursuivre. Je n'accepte pas de déformer propos. Non, je vous donne pas. Très bien, on laisse continuer après. Je vous donne un point de vue. Je vous donne simplement. M. Hérèche, oui. Alors, maintenant, par rapport... Surtout, il ne faut pas oublier M. Zahraoui. Je suis là pour déformer quoi que ce soit. Je donne mon point de vue. On ne va pas vous oublier, M. Zahraoui. Vous inquiétez. On va vous donner la part. Aujourd'hui, je crois... C'est simplement qu'il faut te faire tourner. Oui, tout à fait. On laisse M. Rachid Nekas continue. Allez-y. C'est comme ça. Avec plaisir. Vous savez, j'ai appris avec mes parents à respecter les aînés. Non, 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 j'ai dit, Rachid continue. J'ai dit, mais on fait tourner la parole, c'est ça, la démocratie. C'est la multiplication des points de vue. Merci, je vais faire court, je vais faire court. Vous savez, aujourd'hui, il faut donner des solutions au peuple algérien. Le chef d'Al-Jaziri a travaillé. Oh, non. Il va y avoir des questions. Et franchement, on est des Algériens entre nous. Malheureusement, depuis 2017, l'État-major de l'armée algérienne, je dis bien l'État-major de l'armée algérienne, a cédé 50% du pétrole algérien à une entreprise française qui s'appelle Total. C'est-à-dire, l'arcane, le juge d'Al-Jaziri, c'est 50% de la pétrole d'Al-Jaziri, c'est-à-dire une entreprise française qui s'appelle Total. C'est-à-dire, quel est le hedef du juge d'Al-Jaziri ? L'armée algérienne, son but, c'est de surveiller les frontières et de protéger le pays. Quand on voit que l'armée algérienne cède 50% du pétrole algérien à la France de façon à obtenir le silence de la France, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'armée algérienne reste dans ses prérogatives. Défendre le territoire national algérien et défendre la souveraineté algérienne. Et ne pas s'immiscer ni dans les affaires économiques, ni dans les affaires politiques algériennes. Comment les Algériens peuvent faire ça ? Comment les Algériens peuvent pousser l'armée à ne plus s'immiscer dans le champ politique ? Vous avez parlé de solutions. Oui. Alors la solution, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on ne donne pas des garanties à l'armée algérienne, ou l'armée algérienne, elle ne sortira jamais. L'armée du Vézélois n'est pas sortie de Hong Kong. Vous savez, l'état-major algérien a peur. A peur. Et chaque individu, c'est comme un enfant de 5 ans, si vous ne lui donnez pas des garanties, il va avoir peur. Donc l'armée aujourd'hui, elle a beau avoir des MIG, elle a beau avoir des chars, elle a peur. Et ce que je souhaiterais, c'est dire à l'armée algérienne que quel que soit le nouveau président, quel que soit le nouveau gouvernement, personne ne touchera à l'armée algérienne. Personne ne mettra en place des procédures judiciaires contre les responsables militaires algériens. Si on n'offre pas ces conditions, je peux vous l'assurer ici sur votre plateau qu'il n'y aura aucun changement et que cette armée-là qui a peur va imposer un nouveau président le 12 décembre contre la volonté populaire. Et je crains qu'il y ait des débordements. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que l'armée doit être raisonnable. Il faut absolument qu'elle fasse démissionner Benoui. Il faut absolument qu'il y ait une véritable commission électorale indépendante. Il faut absolument qu'il y ait une modification de la Constitution qui permette l'égalité des chances à tous les candidats. Il faut absolument libérer tous les détenus d'opinion et il faut absolument écouter la voix du peuple. Quand on voit aujourd'hui que notre voisin tunisien a réussi à organiser des élections démocratiques le 15 septembre, et ce n'est pas un hasard, si le M. Gadsallar a souhaité que les élections… – Écoutez la voix du peuple. Le peuple l'a dit. Ça fait plus de sept mois qu'il ne veut pas d'intigrabat avec l'Isabat, qu'il ne veut pas d'élection. – Mais l'Isabat, vous savez, c'est qui ? Elle est au cœur de l'armée. Il faut appeler un chat un chat. Je compte qu'il y a un chat d'un chat. – Mais c'est l'État-major de l'armée. – Mais ils ont volé des miettes par rapport à ce qu'a volé l'État-major de l'armée algérienne. Quand je vous dis qu'il faut donner des garanties, quand je vous dis qu'il faut voter une loi d'amnistie, je sais de quoi je parle. – Mais est-ce qu'ils ont une volonté qu'il y ait un changement de système aussi ? – L'armée ne veut aucun changement du système. – Comment donner des garanties ? Hassan Zahraoui, quand on parle de solutions, Rachid Nekaz insiste à donner des garanties à l'armée si on veut sortir de cet impasse. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Zahraoui ? – Oui, Rachid Nekaz a tout à fait raison de dire qu'il faut donner des garanties. C'est vrai, mais est-ce que ces garanties suffiront ? Ça, c'est la question de fond. La question qui se pose aujourd'hui, ça fait sept mois maintenant que le peuple algérien dit Nekaz, Tnahaouga. Le Tnahaouga a entraîné des malentendus. Parce que le Tnahaouga, en fait, ce peuple, il demande simplement tous ceux qui ont incarné le pouvoir de Bouteflika, alors que, bon, c'est depuis 1962, mais ceux-là sont morts. Une bonne partie ne sont plus de ce monde, les rhumourmes, quels que soient ce qu'ils ont fait. Mais le problème qui est posé aujourd'hui… – Mais il n'y a pas que ça, M. Zahraoui. Quand vous parlez de ceux qui ont incarné le pouvoir de Bouteflika, les Algériens vous diront que ceux qui ont incarné le système qui a fait dans notre pays, là où on est… – Oui, non, mais quand je dis Bouteflika, lui, il a incarné un système. – Bouteflika, c'était juste une figure, la preuve, après, on a décidé de l'écarter. – Non, non, il n'est pas… Il a incarné un système, c'est à travers Bouteflika, en fait, c'est la figure type, la figure emblématique de la corruption d'un système corrompu jusqu'à la moelle par des prédateurs, non pas des responsables politiques, mais des vrais prédateurs qui ont entraîné le pays vers la ruine, qui n'ont pas eu de projet, de véritable projet politique pour l'Algérie. C'est quand ils disent « Nehaouga, M. Nasser », du coup, le président d'APC a peur. Le président, vous semez la peur partout. Les consuls ont peur, les ambassadeurs ont peur, les chefs de Daïra ont peur. Non, ce n'est pas de ça que le peuple veut. Le peuple veut qu'on dégage les principaux responsables qui les ont entraînés dans l'impasse, ceux qui ont volé le pays, ceux qui ont nié les droits du peuple, ceux qui n'ont rien fait pour que la jeunesse ait un avenir à la hauteur de ses aspirations. Qu'est-ce qu'un peuple, si ce n'est sa jeunesse qui incarne l'avenir ? Et là, si vous voulez, moi, ce que... Là, chaque Algérien, où qu'il soit, nous, tels que nous sommes ici, et tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent et ceux qui ne nous voient pas, celles et ceux qui ne nous voient pas, ont une responsabilité. L'Algérie est un grand tournoi de son histoire. Nous devons tous nous sentir responsables des propos que nous tenons. Nous devons tous, à plus forte raison, je pense, quand on appartient au milieu politique ou intellectuel, au syndical, au monde associatif, etc. On est tous responsables, on doit se poser la question. Maintenant, ce qui me préoccupe, moi, c'est la suite. C'est-à-dire que, pour le moment, il y a comme une sorte de dialogue de sourds. Gaït Salah, il continue sa feuille de route, mais le Hérak aussi. Le Hérak continue également sa feuille de route. Et chacun, c'est comme s'il y avait deux mondes parallèles. C'est comme s'il y avait deux mondes parallèles ou deux mondes superposées. Donc, non, mais à un moment donné ou à un autre, il faut que ces mondes se connectent. Sinon, il n'y a aucune avancée possible. Parce que ce n'est pas possible d'avancer comme ça. C'est bien de sortir. Moi, ce qui m'a crainte, c'est qu'on en arrive à une confrontation, voire un affrontement armé-peuple. Et ça, chacun de nous doit le prévenir. C'est un vrai risque. Et si l'intellectuel a un rôle, c'est celui, justement, non pas d'appeler au feu quand il a eu lieu, mais de prévenir que le feu ait lieu. Donc, de voir, d'alerter. Attention, il va y avoir le feu. Donc là, il faut absolument que ce risque-là soit évité. Il faut se trouver, il faut s'interroger. Bon, effectivement, Hassan a dit le dialogue au sein de l'armée. Peut-être que c'est simplement un malentendu entre vous. L'armée connaît la stratégie. Ils vont dire, voilà, il y a une crise. L'état-major peut se réunir. Ils peuvent ne pas être d'accord, effectivement. Ce n'est pas forcément un dialogue. Mais chacun a une position. Il dit, moi, je vois l'issue de cette crise. Ce n'est pas une crise. C'est une révolution. Il faut la répéter et le taper sur la table s'il le faut. Donc, comment sortir ? Comment accompagner cette révolution ? On l'a bloquée. Ils ont deux questions. – Je vais revenir, M. Zahraoui, sur un point que vous avez développé, sur un potentiel de violence. – Oui. – Mais les Algériens aussi, qui nous regardent, vous diront, pourquoi on est sortis, donc on est tombés toujours dans cette logique. Soit c'est nous, soit c'est la violence, soit c'est la Libye, soit c'est la Syrie. Et on a entendu ça pendant le règne de Moutflika. Les Algériens, je pense qu'ils ont dépassé cette logique. – Oui, oui, non. – Ils l'ont prouvé avec le pacifisme. – Oui, bien sûr. – Qui a épaté le monde entier. – Oui, qui a épaté encore le monde entier. Mais attention, M. Nasser. – Mais est-ce que le régime aussi nous met dans cette situation où c'est moi qui dois continuer, ou sinon vous allez avoir de la violence ? Est-ce qu'on est dans cette logique ? – Il y a une partie de cette logique, la logique pas complète. Effectivement, le peuple, lui, il dit ce qu'il dit, il sait où il va, il a fixé des objectifs, il a, vous savez ce qu'il a ? L'unité, un objectif commun, la détermination et la volonté. – Il manque les leaders. – Oui, voilà. – Il manque l'arbre, l'hédi, l'hédi, l'hédi. – J'ai toujours dit, voilà, j'ai toujours dit qu'un troupeau, ce n'est pas le troupeau, je ne parle pas du peuple avec le respect. Non, c'est une image. Mais je dis un peuple sans leader ou un entrepôt sans berger est exposé au danger. Effectivement, là, je pense que dans la situation actuelle, il faut que chacun réfléchisse à quels sont les possibilités. Dans l'armée, quel type de question se posent les militaires ? Les militaires doivent se poser la question, quels sont nos moyens, quelles sont les possibilités, soit de stopper cette révolution, pour ceux qui sont les plus radicaux, soit de l'accompagner, ceux qui ne sont pas, parce qu'il ne faut pas voir, il n'y a aucun corps constitué, ça c'est le sociologue qui vous parle, qui soit homogène. Il y a des contradictions à l'intérieur de l'armée. – Il y a des intérêts communs. – Oui, et j'allais ajouter, M. Nécaz, vous m'avez devancé, mais ils sont tenus par des intérêts communs. Du coup, tous se tiennent. Et alors, le problème, c'est qu'ils, moi je pense qu'ils devraient réfléchir. – Est-ce que, désolé, je vous ai coupé, parce que c'est très important ce que vous dites, je vous laisse, parce qu'il y a une question très importante par rapport à ce que vous dites, ces contradictions, est-ce qu'ils peuvent basculer du côté de cette volonté populaire ? – C'est possible, parce que je peux vous dire, vous avez dit à juste titre, M. Nasser, que le peuple a découvert le pacifisme. Vous savez, quand on a arraché les drapeaux, on a mis en prison, d'ailleurs je salue les prisonniers d'opinion, je dis qu'il faut les libérer, et il n'y a pas de raison que, pas seulement Karim Tabou, les figures emblématiques, Bougara encore plus, les grandes figures de la résistance, les grands entrepreneurs, non, tous les détenus d'opinion, quels qu'ils soient, parce que la première des choses, c'est que le chef d'état-major, chef des armées, c'est lui qui, pour le moment, tient le gouvernail, même si, ne croyez pas que c'est le seul chef, c'est pas lui le, voilà, ne croyez pas que c'est le seul chef, oui, oui, non, mais bien sûr, non, c'est pas, on ne revient pas, oui, voilà, c'est pas le seul chef, mais c'est vrai que, ce qui fait la force du peuple algérien, je l'ai dit, c'est l'unité et le pacifisme, ces deux choses-là, et sa détermination, ces trois facteurs réunis, et bien font quelque chose d'énorme, devant le monde entier, c'est que le problème aujourd'hui, c'est pas, si c'était dans un autre temps historique, où il n'y a pas les réseaux sociaux, où il n'y a pas, etc., et bien on se dirait, bon, on se dirait, mais bon, on va imposer le rapport de force contre le peuple, on lui dit, contre Ketloucha, oui, Ketloucha, mais c'est le premier, le premier qui s'aventurerait dans cette direction, il aura à répondre devant l'opinion, l'histoire, déjà, qui sera impitoyable, et ils auront à répondre devant les instances internationales, et il était payé. Surtout devant le cher Ketana, c'est surtout ça, le peuple, bien sûr, non, quand je dis l'histoire, le peuple, non, 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 on n'implique pas les instances internationales, non, ils auront des comptes à rendre au peuple algérien, même si aujourd'hui, il peut ne pas avoir le droit de dire ce qu'il pense, c'est lui, devant lui, mais quand je dis l'histoire, c'est l'histoire du peuple algérien, voilà, c'est quand je dis, ils auront des comptes à rendre devant l'histoire. Maintenant, sa force vient de ce pacifisme, ce pacifisme, comment voulez-vous quelqu'un qui n'est pas violent, quand il prenait les drapeaux berbères, ce qui est incroyable, enfin, un drapeau emblématique d'une histoire millénaire, et parce que vous le portez, vous devenez un délinquant, vous devenez, je ne sais quoi, vous devenez un subversif contre l'État, contre l'unité de la nation, l'unité du territoire, mais non, c'est pas ça, c'est le drapeau berbère, c'est le drapeau amazur, c'est un drapeau qui concerne tous les Algériens, c'est partie de l'identité algérienne. Absolument, c'est l'identité anthropologique. Et c'est là que les Algériens l'ont découverte. Ils ont découvert cette unité, avec ce pacifisme, face au pacifisme, que peut faire l'armée ? C'est ça la question de bon. Elle ne peut pas utiliser la violence comme ça. Elle peut effectivement... Mais elle a utilisé la violence des lois, des menaces. Oui, et puis la... Comme les amendes. Mais elle est aussi... Oui, bien sûr. Et les arrestations, et les blocages de... J'ai porté le drapeau berbère, et j'ai dit que chaque citoyen algérien, des autres wilayas qui veulent aller à Alger, je paierai toutes les amendes, dès lors qu'ils restent pacifiques, légales, démocratiques. C'est pour aller juste finir, monsieur... Et personne n'a dressé une amende. Absolument. C'est pour dire le pacifisme, monsieur Joudi, monsieur Nasser, c'est pour dire que leur pacifisme, donc quand ils leur arrachaient les drapeaux berbères, les policiers, vous savez que quand vous avez la force du nombre, et les policiers ne pèsent pas lourd face à des millions d'Algériens qui sont là dans la rue, ou des milliers, allez, des ans, des dizaines de milliers, eh bien quand ils prenaient le drapeau berbère, au lieu de se faire arrêter, ils disaient prenez-le. Ils ne s'opposent pas. Ils ne s'opposent pas. Moi je les ai portés, ils ne m'ont pas mis en prison. Oui, c'est ce qui prend leur intelligence. Leur intelligence, or ils ne tomberont pas, ils ne tomberont pas, mais ils ne sont pas prêts de tomber, parce qu'ils ont découvert deux choses fondamentales, c'est qu'ils sont unis, quoi qu'on fasse, on a essayé de les diviser, on n'arrive pas, et aussi, ils savent que cette force du pacifisme, vous ne pouvez pas tuer, mais il y a toujours des potentialités, le danger potentiel, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, à un moment donné, si la situation se trouve bloquée, et c'est ça là, la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous, si la situation se trouve bloquée à un moment donné, parce qu'il y a des positions rigides des deux côtés, alors à ce moment-là, effectivement, le risque est là, mais il faut le prévenir. Je peux vous poser une question ? Oui. À votre avis, pourquoi l'armée se bloque ? De quoi est-elle peur ? Oui, eh bien, écoutez... On laissera, parce qu'on doit donner la parole, c'est Rachid. Maintenant, on tape la parole. Hassan Hirsch. Alice, je... Moi, j'ai des éléments de réponse, déjà par rapport à cette question de pourquoi l'armée a peur du changement. Mais auparavant, je suis bien content qu'on se soit mis en fin d'accord qu'il n'y a pas qu'un chef. Il n'y a pas qu'un chef qui donne des ordres, un état-major, comme il y a eu un conseil de la révolution, comme il y a eu... etc. Donc, Gaïd Salah n'est pas seul. Il ne se permettrait pas... C'est la figure en plématique. Bien évidemment. Donc, il y a un état-major. Je pense très sincèrement qu'il y a suffisamment d'officiers intelligents à l'intérieur de cet état-major qui pourront se dire écoutez, voilà, on a essayé de faire le scénario habituel pour perpétuer le système, etc. avec même un allégement de ce système en arrêtant une partie de l'Aïs Abba, etc. les hommes qui sont vomis par le peuple algérien et tout. Malgré tout cela, le peuple, en fait, est radical. Il veut un vrai changement. Il veut passer à une nouvelle Algérie, une Algérie démocratique, une Algérie qui pense l'avenir, une Algérie vraiment qui se préoccupe de sa jeunesse, une Algérie attractive, une Algérie qui attire des investissements, qui attire des étudiants, qui attire des professeurs, des chercheurs, etc., du monde entier, une Algérie qui peut être le centre véritablement de l'Afrique aujourd'hui, qui est en pleine expansion, en pleine évolution, en plein changement positif, etc., en pleine expansion économique, donc tout ça. Maintenant, il y a plusieurs paramètres dans la peur du changement. La peur du changement, il faut évidemment prendre en compte ce que vous aviez dit, Rachid Nekaz, tout à l'heure, à savoir que parmi l'état-major, un certain nombre d'officiers, j'insiste sur le fait de dire, de croire que ça ne peut pas être tous. Du moins, voilà. Voilà. Mais par contre, par contre, parmi les membres, il est certain qu'il y en a qui ont peur de leur passif, des détournements, des vexations, des tortures, des arrestations arbitraires, de leur implication dans les affaires de justice, dans les affaires économiques, dans les affaires financières, dans les affaires aussi géopolitiques, etc., d'avoir l'intelligence avec des pays étrangers, ainsi de suite. Émargement au sein des services étrangers, acceptation de cadeaux faramineux de la part des puissances étrangères, ainsi de suite. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ces officiers-là ont peur. Et que peut-être, je n'en sais rien, peut-être qu'il va falloir effectivement réfléchir, réfléchir à comment prendre des mesures qui puissent les rassurer d'une façon ou d'une autre. – Très bien. – Parce qu'on va revenir sur les mesures. On va revenir parce que je vais vous poser la question. – Peut-être quand même, c'est une question fondamentale, pourquoi ils ont peur ? Je n'ai pas dit que c'était le seul élément, j'ai dit un des éléments. Le deuxième élément au Nassar, c'est qu'il y a un sociologue hollandais-mondialement connu qui s'appelle Geert Hofstede, que très certainement Hassan Zaraou connaît autant que moi. Geert Hofstede a fait une méga enquête sur 70 pays où il parle justement parmi les paramètres qu'il a étudiés, savoir par exemple la hiérarchie, le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rapport au travail, et ainsi de suite. il y a ce rapport au changement. Et le bassin méditerranéen est une culture, particulièrement le sud méditerranéen, est une culture qui a peur du changement. Et donc, on estime grosso modo qu'un cadre, par exemple, un cadre va vivre dans cette région-là pratiquement toute sa vie professionnelle dans une même entreprise, parfois même dans un seul poste. Et on estime qu'en Europe du Sud, le changement est à peu près de 10 ans. Et que dans l'Europe du Nord, et chez les anglo-saxons, le changement est en moyenne de 3 à 5 ans. Donc, culturellement, il y a cette peur du changement. Et on voit d'ailleurs comment la société a été bloquée pendant des années et des années. Et ce qui s'est passé là le 22 février est une véritable résurrection c'est une véritable explosion, etc. Mais il y a des mécanismes sociologiques et psychosociologiques qui font qu'en général, notre culture a peur du changement. On le voit d'ailleurs à travers le conservatisme familial, le conservatisme religieux. Et pourtant, les Algériens n'ont pas peur de ce changement. C'est beaucoup plus... Non, ils ont du changement en général. Je ne parle pas du changement politique. Très bien. Ce n'est pas par hasard que quand même... Voilà. Et il faut inclure cette culture-là, évidemment, parce que ces officiers-là, évidemment, sont totalement imprégnés et plongés dans cette culture. Très bien. Dans l'armée algérienne, à 45 ans, ils sont tous à la retraite. On a avec nous Souad Leftissi qui est soeur d'un détenu qui va comparaître demain devant le juge à Constantine. Souad Leftissi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Souad Leftissi ? Est-ce que vous... Vous m'entendez, Souad Leftissi ? Oui. Monsieur le Khair. Je t'entends. On vous entend très, très mal. On vous entend très mal. Quoi ? Je vous entend très mal. Est-ce que... Souad Leftissi, vous êtes soeur donc d'un détenu, d'un jeune détenu qui est, je pense, qui est militant, donc qui va comparaître demain devant le juge. On aimerait juste savoir pourquoi. Oui. Oui. J'ai failli. Souad Leftissi, je pense qu'on essaiera de vous contacter une deuxième fois. Peut-être la régie essaiera de vous contacter parce que le son n'est pas très, très clair. rachide Nekes, je reviens à vous. Bon, il ne me reste pas beaucoup de temps. Comment donc on peut voir les semaines à venir, comment vous voyez donc ce rapport de force entre l'état-major qui ne veut pas céder, qui ne veut pas céder, qui veut organiser donc cette élection, mais aussi le peuple algérien et la rue qui veut un vrai changement. Comment vous voyez donc l'évolution des choses ces semaines à venir ? D'abord, première chose, j'observe une chose, c'est que l'état-major algérien a réussi la première partie de sa mission qui était de crédibiliser cette élection présentielle aux yeux des partis politiques traditionnels. Réussi, vous le dites. J'ai dit partiellement. Partiellement, pourquoi ? Quand je vois la candidature de M. Benflis, 74 ans, la candidature de M. Tebboune, 74 ans. Est-ce que vous pensez la candidature de M. Benflis et d'Abdelmajid Tebboune ? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il a réussi à convaincre des personnalités respectables de la même génération que M. Gaëlle Salah à être candidat, c'est-à-dire leur rôle c'est de cautionner cette candidature à l'élection présidentielle. De l'autre côté, nous avons l'écrasante majorité de la jeunesse algérienne. Rocherette Roule, nous ne voulons pas de cette élection. Pourquoi ? Bedouin. Zour, Stemlein, Istemarat. Le premier ministre algérien a trafiqué 6 millions de signatures au profit d'un candidat qui est mort qui s'appelle Botfleka et il est toujours au poste et c'est lui qui s'occupe du fichier électoral. Il faut le savoir ça. Ce n'est pas la commission indépendante des élections qui s'occupe du fichier électoral. Ce sont les mairies et j'en témoigne puisque dans ma propre mairie il ne veut pas me refaire ma carte d'électeur. Très bien. Il y a beaucoup de maires qui n'ont pas accepté d'organiser ces élections et il y a l'autorité nationale indépendante pour les élections qui menace de saisir le parquet. Oui, ça s'appelle le régime. C'est le régime de la peur. Quand quelqu'un a peur, il veut faire peur, il menace. Vous savez, aujourd'hui, déjà je tiens à saluer les maires qui ont refusé d'organiser les élections présentielles du 4 juillet que nous avons boycottées. Et ces élections du 12 décembre, il faut absolument les boycotter aussi parce que si ces élections ont lieu, croyez-moi, la communauté internationale va reconnaître le prochain président de la République même s'il n'y a que 5% qui votent pour lui. Même s'il n'y a que 5%. Et donc, il faut empêcher par tous les moyens ces élections d'avoir lieu par tous les moyens pacifiques, bien sûr, et en cela, il faut encourager les 1541 maires. Ils ont fait les 1541 maires qui ont fait les 5 000 maires qui ont fait les 5 000 maires qui ont fait Moshadoul Idihabed. C'est très, très important pour ne pas donner une caution internationale à ces élections car il faut pousser l'état-major de l'armée algérienne à aller autour d'une table et à négocier les conditions pour qu'il y ait une véritable transition démocratique en Algérie comme l'a signalé le docteur Hiret. Donc, c'est très important de boycotter ces élections pour enfin et donner des garanties à l'armée et pousser l'armée à discuter pour la mise en place d'une véritable transition démocratique comme en Tunisie car le peuple algérien aujourd'hui veut des solutions. Chère Ptadjazir à la barri et une de ces solutions passera par le boycott de ces élections et en cela, il faut que ces candidats qui se sont présentés aient une perspective historique et ne cautionnent pas un régime même si leur ambition personnelle est légitime dans une démocratie mais pas dans ce contexte-là. Et j'invite M. Benflis que je respecte, M. Temboun que je respecte, M. Balhadem que je respecte à annuler leur candidature à ces élections présentielles car il y a un demi-point parce que sinon ça n'aurait plus d'actualité. Je suis entièrement d'accord avec les propos de Rachid mais je suis sûr sur un point. Franchement, quand on me cite M. Temboun franchement M. Benflis et qu'on me dit c'est des gens respectables je ne vois pas sur quel registre. Ils ont participé à toutes les fraudes quand ils étaient au pouvoir et ils s'apprêtent à participer à la fraude du siècle encore à reproduire un scénario le même scénario et à pérenniser le système qui écrabouillait les Algériens le système contre lequel tous les Algériens sont dans la rue etc. En quoi franchement ils ont une once de respectabilité en tant qu'être humain évidemment mais en tant qu'homme politique ils ont reçu un ordre de l'état-major à travers Gaïd Salah ils appliquent l'ordre ils vont aux élections au mépris du peuple algérien. C'est ça que vous avez retenu ? Très bien. Le reste j'ai dit que j'étais d'Arak je suis un homme politique je suis obligé d'y mettre la forme et moi je suis un observateur je suis tenu de dire la vérité aux Algériens et moi aussi. Hassan Zarou Alors quelle est la question ? Hassan Zarou comme on voyait les semaines à venir face à ce bras de fer vous avez dit il y a d'un côté l'état-major qui veut imposer son plan et de l'autre côté le peuple algérien qui n'arrête pas de dire qu'il ne veut pas de cette élection. Oui c'est l'état-major et j'avais dit surtout pas ce rapport de force ne doit pas conduire à l'affrontement ni à la confrontation. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation il faut le dire pour le moment de blocage mais ça ne veut pas dire que la situation est bloquée que le peuple s'est endormi il y a un mouvement et le mouvement qu'est-ce qu'il est ? Le mouvement c'est l'action quand on parle d'un mouvement on dit il y a de l'action or il y a comme une sorte de dialogue de sourds quel dialogue ? Il y a des dialogues de sourds puisque personne ne veut entendre l'autre donc c'est une forme de dialogue de sourds alors bien sûr les élections on ne parle pas moi personnellement les personnalités Hassan Hirach a rappelé c'est pas la peine de revenir sur la crédibilité ou non toi Nassir Nekaz a parlé lui à sa façon parce qu'on les voit comme hommes politiques et puis après tout bon c'est peut-être pas les plus corrompus du système mais ils étaient dans le système quand même on peut on ne peut pas oublier que Ben Fili c'était premier ministre quand 128 algériens de Kabylie ont été assassinés non mais écoute Hassan j'ai pas fini tu m'interrompes tu m'interrompes je n'ai pas fini je n'ai pas dit ça il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit il ne faut pas qu'on oublie très bien allez-y parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps allez-y monsieur Zahra oui donc je veux dire simplement non mais la crédibilité il n'y a de crédible que ceux qui sont reconnus par le peuple ce n'est pas le cas voilà c'est tout il faut être clair c'est le Hira qui ne les reconnaît pas donc il n'y a pas de crédibilité de ce côté-là donc monsieur Gaïd Salah veut aller à tout prix à ses élections et il est possible qu'il les réussisse croyez-moi même avec 5% de votants oui même avec 2% de votants mais une fois le président élu lui il dit je veux changer ils vont procéder aux réformes mais quelles réformes on n'a pas on dit le changement tout à l'heure Hassan le changement il a peur du changement pourquoi ? parce que le changement c'est l'inconnu c'est quand vous tombez dans l'inconnu dans l'inconnu personne ne maîtrise l'inconnu on sait ce qu'on perd oui on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on va gagner donc c'est vrai qu'il a peur de l'inconnu mais le peuple algérien lui il n'a pas peur de l'inconnu il n'a pas peur du changement mais il le sait il l'a compris maintenant ça ne peut pas être pire pour lui oui puisque ça fait 7 mois qu'il descend tous les vendredis dans la rue il pourrait le faire tous les jours s'il l'avait fait tous les jours au début ça aurait été je pense qu'il y aurait eu un autre scénario oui mais c'est trop tard mais maintenant ce qu'il faut souhaiter bon quel que soit les présidents d'APC Rachid leur a fait l'appel et surtout moi je me pose la question de ces juges qui jugent et qui rendent justice et qui condamnent des innocents alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que si c'est des juges ceux qui incarnent la justice qu'est-ce qui est de plus beau que de plus fort que la justice c'est l'arme fondamentale de la démocratie c'est l'arme fondamentale si celle-là elle n'est pas respectée si M. Gaye Salah au lieu d'appeler à l'apaisement il appelle il arrête il menace non il menace il arrête il arrête surtout alors que s'il veut vraiment s'il voulait vraiment organiser des élections transparentes crédibles où l'armée ce qui reste à approuver ne serait pas acteur dedans et bien il aurait fallu qu'il procède à des mesures d'apaisement plutôt que des mesures de rapports de France merci M. Zahraoui désolé on est arrivé à la fin de cette émission je voulais juste vous poser une question une réponse oui ou non parce qu'on me dit on doit rendre l'antenne est-ce que vous pensez que cette élection aura lieu le 12 décembre M. Zahraoui je pense que les conditions ne sont pas réunies le délai etc très bien Rachid Nika si M. Benfils M. Taboun et M. Belkhadem ne retirent pas leur candidature il y aura une élection et nous allons vers l'affrontement oui quels que soient ces candidats qui sont des candidats dans le Israba le peuple algérien est courageux il ne se laissera pas faire il ne laissera jamais une élection frauduleuse l'élection du 12 décembre n'aura pas lieu par la volonté du peuple algérien Merci Hassan Hirich On est arrivé donc à la fin de cette émission je remercie Hassan Hirich analyse politique docteur en sciences économiques qui était avec nous merci Hassan et M. Hassan Zahraoui qui est imminent sociologue M. Zahraoui merci encore une fois et Rachid Nika président du parti M. G. C. Merci pour l'invitation Merci à vous et je vous incha'Allah je vous inlève dans une autre émission M. Gawalak M. Gawalak M. Gawalak M. Gawalak Sous-titrage ST' 501